Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au marché de la cyber en Allemagne. Quelques règles d'usage. Tout d'abord, vous avez le petit onglet réaction. Vous pouvez lever la main si vous voulez poser des questions. On vous ouvrira le micro. Ce sera quand même plus sympa que les questions dans le chat. Après, si vous voulez mettre des questions dans le chat, libre à vous. Mais l'idée, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Je pense que Florian sera d'accord avec moi. Ce webinaire intervient dans un contexte de montée en puissance de l'écosystème breton cyber. Et souvent aussi en lien avec un développement international. Donc, on a identifié aujourd'hui un besoin d'acquisition de connaissances sur des marchés. Principalement en Europe et au Canada. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Allemagne. On va parler de cyber sécurité pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'Allemagne est le partenaire principal de la France. Deuxièmement, parce qu'il y a le salon ITSA qui va se passer à Nuremberg du 25 au 27 octobre de cette année. Qui est un peu l'équivalent du FIC à Lille. Et dernièrement, parce qu'il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années, en 2019, par Rennes Métropole. Qui avait pour objectif de cartographier les acteurs de l'écosystème cyber en Bavière. Voilà. Donc, je voudrais remercier vraiment Florian du bureau Business France qui a préparé tout le contenu de cette réunion d'information. Et puis, Karen qui a géré le back office. Avant de passer la main à Florian, la traditionnelle petite présentation de BCI pour découvrir ou redécouvrir ce qu'on fait. Ça va être très rapide, je vous rassure. Alors, c'est parti. Ça, c'est la présentation de Florian qu'on pourra remettre. Vous aurez les slides, évidemment, à la fin. Donc, je m'appelle Nicolas Plantis. Je suis chargé d'affaires chez Bretagne Commerce International. Et j'accompagne les entreprises du numérique et par conséquent celles de la cybersécurité dans leur développement à l'international. BCI Commerce International, nous sommes une association de plus de 1000 membres, entreprises. Et nous avons, nous sommes financés par la région et la CCI Bretagne. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises bretonnes pour leur développement à l'export. Et le deuxième, c'est d'accueillir les investissements étrangers sur le sol breton. Donc, on est à peu près 35 personnes aujourd'hui. Le siège est basé à Rennes, sur la dalle du Colombier. Et on a des conseillers internationaux un petit peu partout dans les CCI en Bretagne. Donc, on va intervenir du kilomètre zéro jusqu'au dernier kilomètre dans le pays en vous informant, en vous sensibilisant sur des problématiques de développement à l'international et vraiment dans le déploiement dans les pays. Je fais juste un petit focus sur quelques outils qui, je pense, sont pertinents pour vous, entreprises cyber, aujourd'hui. Le premier, ça s'appelle BCI Info. Vous avez une veille marché. On a fait un gros travail de contenu depuis quelques mois sur de la cybersécurité, avec tout ce qui est fusion-acquisition dans le domaine de la cyber, les politiques gouvernementales, et puis les différentes attaques cyber qui ont lieu, que ce soit en Europe ou au Canada. On a réalisé aussi des synthèses marchés, notamment sur l'Espagne, qui ont pour but de donner un point de vue global sur le marché de la cyber dans un pays. Et donc, je vous l'ai dit, pour l'instant, il y a l'Espagne. L'Italie est en cours de relecture. Donc, n'hésitez pas à aller sur BCI Info. Il y a une partie qui est ouverte à tous et une partie qui est ouverte aux adhérents. Le deuxième objet sur lequel je voudrais m'attarder, c'est BCI, c'est Suppliers Forme Bretagne, qui est un outil de mise en visibilité, une sorte de marketplace sans option d'achat pour mettre en avant vraiment les entreprises adhérentes BCI. Et donc, il y a déjà quelques entreprises cyber bretonnes. Je vous laisse aller découvrir cet outil qui, je pense, vous plaira. On a une CVTech. On accompagne les investissements étrangers sur le marché. Et on a une journée annuelle qui s'appelle l'Open de l'International, qui se passe tous les premiers lundis du mois de juillet, dans une ville différente en Bretagne. Et c'est vraiment le rendez-vous des entrepreneurs à l'international. Il y a nos prestataires agréés à l'étranger. Il y en avait près de 90 qui représentaient 50 pays qui étaient présents à Saint-Brieuc le 4 juillet dernier. On a l'occasion, à travers des workshops, des rendez-vous B2B, de prendre un maximum d'informations sur les marchés à l'étranger. Et c'est un super moment de networking aussi. Et sans plus tarder, je laisse la main à Florian pour commencer ce webinaire sur la cyber en Allemagne. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de l'invitation. Et bonjour à toutes et tous. Je remets juste la slide pour me présenter. Florian Schnitzler, je suis chargé d'affaires export dans le bureau Business France à Düsseldorf en Allemagne. Ça fait huit ans que j'occupe ce poste. Effectivement, la cybersécurité fait partie des thèmes accrochés à mon portefeuille, mais je ne m'occupe pas que de ça. Je m'occupe aussi de la fintech, de la proptech et de l'industrie culturelle et créative. En quelques mots, qu'est-ce que Business France ? Business France fait partie de la Team France Export et est un établissement public à intérêt commercial. Et on a globalement quatre métiers ou quatre rôles que l'agence a à son portefeuille d'activité. Le premier métier, c'est le métier export. C'est ce que je fais, c'est-à-dire aider les entreprises françaises, toutes tailles confondues, dans leurs démarches à l'export lorsqu'elles vont à la conquête de marchés internationaux. Alors, en ce qui me concerne, je m'occupe évidemment du marché allemand et uniquement allemand. La bonne nouvelle, c'est que Business France est présent quasiment partout dans le monde. On a une soixantaine de bureaux disséminés dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est un des premiers métiers qu'on fait. Le deuxième, c'est le côté invest. Donc on parle à des investisseurs étrangers dans tous ces pays du monde où on est représenté. Et on essaye de les inciter à venir fortement investir en France. Donc si vous êtes un peu au courant de l'actualité, vous savez que chaque année, depuis que Macron est président, il y a une grande messe au château de Versailles pour attirer des investisseurs étrangers. Et Business France est dans les coulisses de cette organisation pour inviter les bonnes personnes à venir à la rencontre des autorités publiques. Le troisième métier, c'est un métier de communication. Dans certains pays de Business France à l'étranger, on a des bureaux de presse qui s'occupent majoritairement de relayer une bonne presse sur la France pour faire rayonner les exportateurs français ou attirer les investisseurs étrangers. C'est un relais des deux métiers que je vous ai présentés avant. Et le dernier rôle, c'est Business France est agrémentateur du programme VIEU, donc le volontariat international en entreprise. C'est un programme de ressources humaines pour embaucher un jeune entre 18 et 28 ans et le mettre en fonction d'ailleurs des problèmes que vous avez. Mais globalement, le plus courant, c'est du business development. Et donc, vous pouvez le parser par cet dispositif pour pouvoir vous aider à accélérer votre développement à l'international et surtout le mettre en place dans un pays étranger comme l'Allemagne, par exemple. Voilà pour ce qui est de Business France. Ça a été teasé par Nicolas juste à la fin de ces slides. Il y a un quiz que j'ai préparé pour avoir un petit peu d'interactivité avec vous et vous mettre dans le bain. Je sais qu'il est encore un petit peu tôt. Et ne vous inquiétez pas, c'est cinq questions normalement assez faciles. Il n'y a pas grand-chose à gagner à part de nouvelles connaissances ou en tout cas, rafraîchir celles que vous avez déjà. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première question. Assez simple, j'espère, pour vous. Vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire dans le chat. C'est selon. C'est comme vous voulez. On essaiera de voir qui est le plus rapide ou la plus rapide. Donc, la question est, quelle est la capitale de l'Allemagne ? Est-ce qu'il s'agit de Brême, de Bonn, de Bratislava ou de Berlin ? Une chose est sûre, ça commence par B. Je vois que Charline est en train d'écrire. Si quelqu'un veut mettre sur son micro et répondre plus rapidement. C'est Berlin. C'est Berlin, vous êtes sûre ? Je crois qu'il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Effectivement, c'est Berlin, je confirme bien. Pour information, avant la réunification de l'Allemagne, la capitale d'Allemagne de l'Ouest était bonne. Et on retrouve encore certains acteurs institutionnels et publics dans l'ancienne capitale, dont le BSI, donc l'équivalent de l'ANSI, on y reviendra plus tard, qui a encore ses quartiers généraux à Bonn et pas à Berlin. Voilà pour la petite histoire et pour le fait de faire un lien avec la cybersécurité. Deuxième question, combien d'États fédéraux ou fédérés composent la République fédérale d'Allemagne ? Est-ce qu'il s'agit de 12, 14, 16 ou 18 États ? Un petit peu plus compliqués, c'est vrai. Oui, un peu. Annika répond 16. Je ne m'oublie pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter une réponse ? Non ? Alors, il s'agit bien de 16. Bravo Annika, bien joué. La particularité, c'est qu'il existe trois villes-États que sont Hambourg, Berlin et Brême. Donc, c'est des tout petits villes-États comparés aux mastodontes qui est, par exemple, la Bavière en termes de superficie ou du mastodonte qui est la Rénédie du Nord-Westphalie en termes de densité de population qui héberge 18 millions de personnes. C'est d'ailleurs l'État le plus densément peuplé d'Allemagne. Troisième question. Angela Merkel a quitté la chancellerie allemande fin 2021. Qui lui a succédé ? Est-ce qu'il s'agit de Anna-Lena Baerbock, de Ursula von der Leyen ? Est-ce qu'il s'agit de Armin Laschet ou de Olaf Scholz ? Si vous avez écouté la radio ce matin ou mis la télé, il était question d'un accord franco-allemand sur l'énergie et il était normalement nommé le ou la nouvelle chancelière. Olaf Scholz répond Vanessa. Quelqu'un a un autre avis ? Non. Effectivement, il s'agit bien de Olaf Scholz. Alors la différence avec Angela Merkel, c'est qu'il est issu du parti de la gauche, donc du SPD, et qu'actuellement il est dans un gouvernement de coalition qui regroupe les libéraux, les verts et le parti socialiste allemand. Comment s'appelle le pendant allemand de l'ANSI ? Si vous étiez attentif à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la réponse. En réalité, est-ce qu'il s'agit du BSI, de l'ABC ou du ZSI ? On va voir ceux qui sont vraiment attentifs au webinaire. Je crains que pas grand monde m'ait écouté, il n'y a personne qui tente. Ah si, Annika, BSI, Nathalie. Oui, parfait. Effectivement, c'est ça, c'est le BSI. BSI, c'est-à-dire Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Comme je le disais, il est basé à Bonn. Enfin, en tout cas, à ses quartiers généraux à Bonn. Évidemment, ils ont un bureau de représentation à Berlin. Et donc, ils travaillent en étroite collaboration avec l'ANSI. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les dernières actualités cyber en fin de présentation. Et dernière question. Comment sont appelés les opérateurs d'importance vitale en Allemagne, donc les OIV en France ? Comment est-ce qu'on les appelle outre-Rhin ? Il s'agit des Lebenswichtige Organisationen, les LO, les Notwendige Organisationen, les ON, ou les Kritische Infrastrukturen, les Kritis. Il y a un peu plus pointu, là, pour le coup. Annika, je la soupçonne d'être allemande, avec un K dans son prénom, je ne sais pas. Kritische Infrastrukturen ? Oui, c'est ça, exactement. Kritische Infrastrukturen, c'est la même chose, c'est la même définition que les OIV en Allemagne. Vous allez retrouver, quand vous vous intéressez un peu au sujet outre-Rhin, vous allez tomber sur cet acronyme Kritis, qui est donc la contraction de Kritische Infrastrukturen. Voilà. Eh bien, merci d'avoir participé à ce quiz. C'était la dernière question. J'espère que vous avez appris peut-être une chose ou deux. On arrive au vrai cœur de ce webinaire, donc sur la cybersécurité. Voici le sommaire. Je vais faire une introduction assez rapide sur les données économiques de l'Allemagne, pour vous la resituer un petit peu. Et puis aussi quelques données très rapides sur le marché de la cybersécurité, ou en tout cas le développement de son chiffre d'affaires ces dernières années et dans l'avenir. Et comme le disait Nicolas en préambule, je suis plutôt là pour faire la restitution de l'étude qui a effectivement été rédigée en 2019 et fournie et délivrée en 2020. Donc, j'ai dû revoir quelques chiffres, notamment sur le calendrier des événements, enfin, puisque le Covid a hélas torpillé certains événements. Mais globalement, pour ce qui est des dynamiques étatiques en Bavière ou les dynamiques bavaroises, elles sont toujours à l'actualité. La même chose pour les universités et les instituts de recherche. Personne n'a fermé ses portes entre 2020 et 2022. Et l'industrie cyber en Bavière, c'est juste pour vous donner une petite cartographie des plus gros acteurs, tant allemands que français, qui sont présents dans cet état-là. Je reviendrai en fin de webinaire sur les dernières actualités qui sont sorties en Allemagne. Et on terminera par comment aborder le marché allemand. Parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi, ça fait huit ans que je suis chez Business France dans le département Nouvelles Technologies et Services Innovants à m'occuper de la filière cybersécurité. Et en tant que préambule, je peux vous dire que c'est assez compliqué d'aider les sociétés françaises dans leur démarche export en Allemagne, parce que vous allez vous adresser à un marché mature. Il y a quand même quelques clés de réussite, ou en tout cas, peut-être des faux pas à éviter et quelques conseils que j'ai à vous produire. Mais pour les avoir, il faudrait rester jusqu'à la fin de webinaire. Voilà pour le sommaire. Donc, l'introduction, on va commencer avec les données économiques du pays. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Je pense que vous connaissez quand même plutôt bien l'Allemagne. Mais on va remettre quelques chiffres et quelques comptes et en contexte. Donc, c'est une population de 83 millions d'habitants. On y parle l'allemand. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Allemands, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que l'anglais, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant quand on s'adresse à ce marché très mature, certes voisin de la France, mais qu'il y a quand même des spécificités qui, lui, sont propres, notamment un fédéralisme. Les Français, de façon générale, ont un peu fâcheuse tendance à penser que tout se passe à Berlin, comme en France. Une grande partie se passe à Paris. En tout cas, je parlais aux Bretons. Je pense que vous avez peut-être une autre vision de l'organisation de la France et que vous avez bien raison. En tout cas, ayez ce mode de pensée aussi quand vous vous adressez à l'Allemagne, parce que tout ne se passe pas à Berlin. Vous voyez aussi qu'il y a quand même pas mal de grands centres économiques comme Cologne, Hambourg, Munich, Francfort et évidemment la capitale Berlin. Et certains clusters, en tout cas, la filière cybersécurité, est loin d'être présente à la capitale berlinoise. Aujourd'hui, on fait un focus sur la Bavière, mais sachez que vous allez retrouver un gros pôle, évidemment, à Munich et dans sa région, on va le développer tout à l'heure. Mais il ne faut surtout pas oublier deux autres centres névralgiques de la cyber. Le premier va peut-être vous étonner. Il est à Darmstadt. Je pense que cette ville-là, pour ceux qui ne sont pas allemands, vous n'en avez jamais entendu parler et c'est bien normal. Darmstadt, c'est à une trentaine de kilomètres de Francfort. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, vous allez voir que si vous regardez la carte et que vous avez quelques connaissances sur le marché allemand, Francfort, c'est la place financière financière de l'Allemagne. Et Darmstadt, c'est une ville qui a un cluster et donc avec la thématique cyber, pourquoi ? Parce que vous allez retrouver pas mal de sociétés de cybersécurité qui ont dans leurs clients la place financière de Francfort. On va dire que le garde du corps de la finance en Allemagne est à Darmstadt. Et puis l'autre centre de cybersécurité ou le cluster, le hub, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la région de la Roux. entre Borum et Bonn. Pourquoi ? Parce que ça reste, c'était le cœur industriel de l'Allemagne et ça le reste. Et globalement, on a vu ces 20 dernières années un gros écosystème de sociétés de cybersécurité qui sont développés sur l'axe Bonn-Borum. Sur ce chemin-là, vous allez avoir des villes comme Cologne, Düsseldorf ou si vous remontez encore un peu Dortmund. Et donc, vous allez retrouver tout un tissu de sociétés de cybersécurité qui sont là pour, on va dire, faire pareil, le garde du corps cette fois, mais du cœur de l'industrie allemande. Et la Bavière, j'y reviendrai, mais pareil, gros centre évidemment économique et puis gros centre automobile avec le nerf de la guerre, de l'économie allemande. Ces dernières news qui sont sorties devraient vous rappeler quelques données. Je termine sur cette slide avec comme information une balance commerciale déficitaire pour la France envers l'Allemagne, même si effectivement, du côté France, on est le troisième client et le sixième fournisseur de l'Allemagne et qu'à l'inverse, l'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France. Voilà comment est-ce qu'on explique tout ça. Venons-en maintenant à quelques données chiffrées sur la branche cybersécurité. Globalement, pour moi, cette slide-là, c'est un marronnier. Je vous explique. Ça fait donc huit ans que je m'occupe de la filière et chaque année, je remets à jour les chiffres et chaque année, je me rends compte que globalement, le chiffre d'affaires de la branche cybersécurité a augmenté d'environ 10 %. Et donc là, les pronostics du Bitkom, c'est la Fédération allemande du numérique qui est un peu le sacro-saint en Allemagne en termes de référence sur les données de la filière, nous montrent globalement que d'ici 2025, la tendance est loin de s'inverser et qu'on reste toujours sur cette augmentation de 10 %. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier est peut-être un peu simple, mais en tout cas, c'est mon analyse. Je pense qu'on va de toute façon de plus en plus vers une digitalisation de notre économie et que de ce fait, les pirates sont de plus en plus présents et que les menaces augmentent de toute façon chaque année de façon croissante. On l'a vu aussi en 2020 en pleine crise du Covid. Il n'y avait quasiment pas une semaine où il n'y avait pas une news sur la cybersécurité ou pour une attaque qui n'est parue dans la presse. Ça a aussi beaucoup chahuté les Allemands justement pendant cette période de crise sanitaire, au plus fort de la crise, où on avait notamment une news qui a quand même bouleversé un petit peu les mentalités allemandes, où il y avait pas mal de phishing évidemment. Et puis il y a surtout eu un scandale en Rhénanie du Nord-Westphalie, où des pirates avaient réussi à faire une copie d'un site web où les travailleurs indépendants pouvaient demander donc une aide financière publique. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été détournés par ce biais-là. Donc ça a été stoppé heureusement assez tôt, mais il y a quand même une grosse perte pour le land de Rhénanie du Nord-Westphalie qui avait créé ce site web pour leurs travailleurs indépendants. Puisque, en vous disant ça, je répète le fait que l'Allemagne est un pays fédéral et que chaque État fédéré peut avoir sa propre compétence, notamment sur l'aide qui était apportée. Évidemment, c'était un paquet global, mais après, l'application se transfusait auprès des différents Bundesländer. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette slide d'introduction. N'hésitez pas, si vous avez au fur et à mesure de la présentation des questions, plutôt par chat, et j'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de session. On en revient à la grosse partie de restitution de l'étude. La première sous-partie, c'est les dynamiques étatiques en Bavière. C'est tous les organismes publics qui gèrent un petit peu et qui chapotent la filière cybersécurité en Bavière. Le premier, le plus gros acteur, c'est le ZITIS. En français, c'est le Centre pour les technologies de l'information dans les essais de sécurité. comme son nom l'indique, il tente des choses dans la cybernétique. C'est plutôt une instance pour la recherche et le développement de solutions techniques à référence cybernétique. C'est très savant, tout ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est été créé par décret par le ministère de l'Intérieur en 2017. Ce n'est pas si vieux. Il a été effectivement basé à Munich puisque Munich ou en tout cas la Bavière essaye de se présenter ou de se marketer en Allemagne mais un peu aussi au-delà des frontières comme vraiment le Bundesland de cybersécurité. Vous allez le voir, les plus gros événements cyber s'y trouvent aussi. On appelle ça la ISAR Valley pour essayer de reprendre un terme américain de la Silicon Valley. Le deuxième acteur qu'on retrouve en Allemagne, c'est la deuxième slide qui le décrit. Ils ont quatre départements qui regroupent leurs activités principales. Globalement, c'est l'analyse du chiffrement data, la surveillance des réseaux de télécommunications, la criminalistique digitale et le big data. Globalement, ils font pas mal de tests et essayent de voir si toutes les solutions techniques et outils qui sont utilisées sont en accord avec les normes. Le deuxième acteur qu'on a répertorié, il s'agit du SAC, le guichet central pour le cybercrime. C'est une unité présente dans tous les États fédérés d'Allemagne. Vous allez le retrouver pas qu'en Bavière, même dans les États villes-États comme Hambourg, Berlin et Brême. En Bavière, la petite particularité, c'est que ce guichet central pour le cybercrime est intégré au commissariat cybercrime qui a ouvert en 2017. Il existe un bureau pour les entreprises, le SAC, et un autre pour les personnes privées. Pour nous, c'est l'autorité cybercrime, la centrale sur cybercrime. C'est ce que vous retrouvez dans le schéma qui est juste en dessous, qui font bien ce distinguo entre entreprises et personnes. comme je le disais aussi en introduction, vous avez le BSI, je n'ai pas une slide dessus puisqu'il n'est pas présent en Bavière. En tout cas, il chapote évidemment toutes ces activités et tous ces acteurs que vous retrouvez en Bavière. Ils ont un lien proche ou lointain avec le BSI qui est donc l'équivalent de l'ANSI. Mais pour être un petit peu plus puissant sur le terrain, on a créé toutes ces différentes entités, notamment en Bavière. Je passe à la slide suivante. La dernière dynamique bavaroise que je voulais vous présenter, c'est effectivement le plan digital Bayern 2, ou le deuxième plan digital de l'État de Bavière. C'est un budget qui a été alloué pour la digitalisation et donc une partie qui concerne la cyberdéfense. dans le but de faire de la Bavière un bastion européen de la cybersécurité. C'est ce que je vous disais juste avant. Le premier plan a duré de 2015 à 2018. Ça s'appelait le plan digital Bayern 1 qui avait une enveloppe de 1,5 milliard d'euros. Le nouveau plan digital numéro 2, lui, a un budget de 3 milliards d'euros consacré notamment à la construction d'infrastructures gigabits et 2 milliards d'euros pour l'éducation, la sécurité informatique et les applications informatiques. Je ne vais pas vous passer en revue les 10 grands axes si vous voulez vous plonger un petit peu plus dans cette initiative locale, en tout cas à l'échelle de la Bavière. Je vous invite à regarder le site internet. Il y a une partie qui est traduite en anglais. Là, je vous ai remis un petit peu toutes les dynamiques, les acteurs que vous allez retrouver en Bavière avec un code couleur pour vous retrouver un petit peu plus. En vert, ce sont les entités qui viennent en aide principalement aux entreprises. En orange, celles qui viennent en aide aux administrations. Et en violet, celles qui ont une double casquette qui sont là pour venir en aide aux entreprises et aux administrations. Certains ont été développés. Là, on en revient de façon plus précise à ce que vous allez retrouver en Bavière et les différentes entités bavaroises. On sort des dynamiques étatiques. Le premier, c'est le CAS, CAZ, le Centre Bavarois de Cyber Alliance qui vient pour la protection et soutient les entreprises, les universités et les opérateurs d'importance vitale. Si vous avez été attentif au quiz tout à l'heure, vous savez que c'est Critis en allemand. Ils sont là vraiment pour prévenir et défendre contre les attaques électroniques. En gros, quand une entreprise, une université ou un Critis est soumis à une attaque de cybersécurité, son premier contact, c'est le CAZ. Ils sont obligés de leur faire remonter cette attaque qui lui-même, le CAZ, refait remonter cette information auprès du BSI puisque toutes ces analyses-là sont évidemment compilées au niveau étatique, au niveau du BUNIC. vous avez un autre office qui s'appelle l'Office Bavarois de Sécurité Informatique, donc le Landesamt für Sicherheits in der Informations Technik ou le LSI. Lui, c'est l'autorité de sécurité informatique de l'État fédéral de Bavière. Contrairement au précédent, il est basé à Nuremberg. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas que Munich en Bavière. Il y a aussi d'autres centres, notamment Nuremberg, et il y en aura d'autres après, vous allez voir. Ils ont deux surcursales qui sont aussi localisées en Bavière à Würzburg et à Bad Neustadt en der Saal. Pareil, on voit qu'il y a un ancrage un petit peu plus local et qu'on essaye d'être au plus proche des acteurs locaux. Sa mission, lui, c'est de protéger les systèmes informatiques des structures étatiques de l'État de Bavière, notamment en conseillant et en proposant ces services notamment par le conseil aux municipalités, aux opérateurs d'importance vitale et à l'administration de l'État de Bavière. Pareil, je ne vais pas développer les trois départements, mais voilà, l'organisation du Landessam for Sicherheits and Informations Techniques. L'acteur suivant, c'est le bureau central pour la cybercriminalité de Bavière. Pareil, implémentation locale, lui, il est localisé au Parquet Général de Bamberg, c'est une plus petite ville en Bavière, évidemment. Sa mission, c'est d'être responsable du traitement des procédures d'enquête préliminaire dans le domaine du cybercrime, mais du coup, avec une compétence pour tout le Land de Bavière, qui coopère notamment avec les spécialistes de la police bavaroise et de la direction de la police judiciaire, évidemment selon les secteurs, par exemple dans le service économique ou celui de cybercriminalité organisée, puisque vous allez retrouver ces sous-secteurs au niveau judiciaire également. L'acteur suivant bavarois, c'est l'Office pour le contrôle de la protection des données de Bavière, donc ça s'appelle le Bay-LDA. C'est une autorité qui est chargée de traiter les requêtes relevantes de données conservées illégalement par le secteur privé, donc on entend par là les entreprises, les associations, les travailleurs indépendants, les serveurs internet ou encore, nous, les personnes privées. Donc globalement, ces missions consistent à conseiller les responsables de protection de données et les entreprises, traiter les plaintes et les questions et contrôler et remettre en état les fuites de données. L'acteur suivant, c'est le commissaire pour la protection des données en Bavière, le Bay-LFD. C'est l'État de Bavière qui a mis en place un commissaire chargé de collecter toutes les demandes issues de nous, les citoyens, souhaitant voir retirer nos données conservées par les institutions publiques, donc le droit à effacer ces données. Le commissaire est chargé d'enquêter sur les demandes et de conseiller le législateur et les administrations sur le développement de solutions respectant la protection des données. En France, on appelle ça le RGPD, en Allemagne, c'est le DSGVO. On passe à la deuxième sous-partie de la restitution de l'étude qui concernait la partie recherche et innovation. Pareil, il y a deux sous-secteurs. Le premier, c'est les universités qui ont une chaire de cybersécurité et les instituts de recherche dans un second temps. Florian, si on peut juste s'arrêter, demander s'il y a des questions sur les dynamiques Bava West, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'acteurs cités. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là avant qu'on enchaîne sur la recherche et l'innovation ? Normalement, vos micros peuvent être activés par vous-même. Si vous voulez prendre la main. Sinon, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Excuse-moi. Aucun problème. Au niveau recherche et innovation, les premiers acteurs, c'est les universités. La première, qui est d'ailleurs un rayonnement européen, voire parfois mondial dans certains domaines de compétences, c'est la TUM, l'université technique de Munich, qui s'est dotée depuis 2015 d'une chaire en cybersécurité. Ils appellent ça sécurité informatique. Au-delà de mener des recherches sur les nouveaux concepts, méthodes et technologies pour évidemment faire que la sécurité et la fiabilité des systèmes soient plus performants, ils ont globalement des domaines de recherche qui comprennent le développement et le test de plateforme, le développement technique de détection de logiciels malveillants et notamment la conception et la vérification des nouveaux protocoles de sécurité liés à l'ingénierie de la sécurité. Chose importante, c'est que les universités travaillent évidemment en étroite coopération avec les instituts de recherche, notamment l'institut Fraunhofer que je vais citer juste après, qui est spécialisé, lui, pour la sécurité appliquée et intégrée, qui est aussi basé à Munich. Et voilà, l'information après de vous dire que la chaire est constituée de 13 professeurs qui travaillent sur différents sujets de recherche vous montre peut-être l'importance ou la volonté d'avoir vraiment ce sujet-là et de former les cybersécurités, les responsables, les experts et ingénieurs cybersécurités de demain. L'autre université que vous allez retrouver en Bavière, c'est l'université Friedrich-Alexander de Erlangen et Nuremberg. Pareil, ils possèdent aussi une chaire en sécurité informatique. Cette université-là est un peu moins connue que la TUM à Munich. Leur principal objectif, c'est de permettre à leurs participants d'effectuer des recherches et des formations dans le domaine de l'information et de la cybersécurité. Ils ont un cursus qui s'adresse notamment en premier aux professionnels du domaine IT qui souhaitent se spécialiser. Ils ont aussi une forme d'enseignement à distance pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou qui veulent suivre des cours à distance. Les instituts de recherche, c'est assez intéressant de s'y plonger. Le premier acteur qu'on a répertorié, c'est l'Institut de recherche CODE, la Cyber Operation Defense de la Bundeswehr Universität. La Bundeswehr Universität, quand on traduit, c'est l'université de l'armée allemande. C'est assez facile à comprendre puisqu'ils essayent de mettre en réseau les experts, les ingénieurs de cybersécurité qui sont issus notamment de la recherche, des deux acteurs que je vous ai cités précédemment. Les soldats de la cybersécurité qui font partie de l'armée allemande et puis tout l'écosystème privé, issu de l'industrie et des institutions gouvernementales et associataires qui regroupent un petit peu tous ces acteurs-là. Il est considéré comme un cybercluster interministériel unique dans lequel on essaye de partager au mieux les connaissances et les compétences pour éviter les attaques et surtout faire que la Bavière puisse être le mieux protégé possible. sa jeunesse découle d'une décision ministérielle qui était motivée par la création d'un centre de recherche universitaire propre au ministère de la Défense dans le domaine de la cyberdéfense. Ils ont choisi de le mettre auprès de l'université de l'armée qui est située en Bavière. L'Institut de recherche IESEC je vous l'ai cité juste avant il travaille en étroite collaboration aussi avec la TUM et elle accompagne les entreprises de toutes les industries et secteurs dans la sécurisation de leur système infrastructure produit et offre. Ils développent des technologies de sécurité au-delà de faire juste de la recherche ils proposent aussi en gros les instituts de recherche en Allemagne sont des spin-off de la sorte des spin-off de start-up cyber qui travaillent déjà avec des étudiants sur les projets et donc une fois que le projet est viable en gros ils créent une société et se lancent dans l'aventure de commercialisation de leurs solutions et donc on peut en tant qu'entreprise être client du Fraunhofer IESEC puisque on voit bien que ce sont les distributeurs utilisateurs dans le domaine des services de cartes à puces notamment des télécommunications de la production et distribution automobile et de la logistique qui sont les premiers clients globalement de cet institut de recherche. Le suivant c'est le Fraunhofer IES plus précisément IES 51 qui est lui plutôt avec un focus sur les circuits intégrés s'articulant autour de deux lignes directrices d'abord dans le domaine des technologies audio et multimédia et puis dans le domaine des technologies de capteurs cognitifs donc pareil ils développent des méthodes d'analyse et d'exploitation de données et en ça ils sont en lien avec l'industrie cyber ils ont donc plus de 1050 collaborateurs qui mènent donc les recherches pour l'industrie le secteur tertiaire et les pouvoirs publics lui il n'est pas basé à Munich contrairement à son prédécesseur il est basé à Erlangen pareil pour avoir vous montré un petit peu que c'est un peu ils sont basés un petit peu partout dans le land de Bavière le dernier acteur et on aura fini sur le sujet recherche et innovation c'est le centre de performance de sécurité des systèmes intelligents le LZSIS pour l'Eistung Centrum Sichering Intelligent System donc c'est une institution une initiative de six instituts Fraunhofer qui sont localisés dans la grande région de Munich IESEC que je vous ai présenté tout à l'heure EMFT IKS IBP IGCV bref on va passer les je ne trouve pas le mot en français Abkürzung comme on dit en allemand et donc il y a aussi l'université la TUM le COD avec l'université de l'armée et la Hochschule de Munich donc l'université des sciences appliquées en gros c'est un acteur qui regroupe tous ceux que je vous ai cités précédemment donc c'est un centre qui se veut comme un acteur neutre indépendant qui est doté lui-même de laboratoire pour aller de la conception à la réalisation concrète de solutions intelligentes notamment dans le thème de la cybersécurité notamment sur les capteurs innovants cloud et réseaux intelligents j'en viens maintenant à l'industrie cyber en Bavière alors évidemment ce n'est pas une liste exhaustive de tous les oui excuse-moi je refais juste une mini pause s'il y a des questions et sinon moi j'en ai une oui est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à une entreprise française de cyber qui voudrait faire des partenariats technologiques avec des acteurs allemands parce que là il y a énormément d'acteurs qui ont été cités est-ce qu'il faut qu'ils aillent voir un des centres de recherche qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui veut faire du partenariat technologique oui sur le partenariat technologique je trouve qu'en premier abord les instituts de recherche sont plutôt les premiers acteurs à aller frapper à la porte notamment si vous faites aussi de la recherche et du développement ça peut être aussi une idée justement de proposer ces projets-là à ces instituts de recherche puisqu'ils ont aussi des partenariats publics privés je ne les ai pas cités là dans l'étude mais les projets ont été tous listés dans la restitution qu'on avait fait en 2020 et on se rendait compte que ce n'était pas que des institutions ou des entreprises allemandes qui travaillent avec les instituts de recherche mais un peu partout dans le monde principalement européens évidemment les Fraunhofer ont très très bonne réputation en termes d'instituts de recherche et pour ces partenariats technologiques je trouve que c'est une bonne première approche la TUM évidemment elle a comme je le disais très très bonne réputation dans le monde universitaire j'avoue que je ne connais pas son ranking de sa chaire de cybersécurité au niveau européen en tout cas ça peut être aussi une approche intéressante ne serait-ce que pour se faire connaître et capter peut-être les futurs ingénieurs cyber qui sortent de ces cursus-là je sais qu'en France on a une pénurie d'ingénieurs cyber c'est la même chose en Allemagne globalement n'importe quel étudiant qui est en première année de bachelor en cybersécurité se fait draguer déjà par les grosses entreprises de la cyber allemande parce qu'ils ont le même problème qu'en France attirer des talents c'est un vrai problème et un vrai sujet on va dire ça comme ça donc c'est plutôt bien aussi de poser ses cartes ou du moins de se faire un peu connaître dans ces réseaux-là puisque les ingénieurs de demain sont aussi ceux qui viendront sans doute travailler pour vous ou vous aider dans votre développement commercial outre-Rhin et ça passe par une connaissance et un rapprochement de ces acteurs-là super clair merci toujours pas de questions pour l'industrie cyber en Bavière j'avais prévu donc une slide uniquement donc comme je le disais je ne suis pas sûr que ce soit bien exhaustif mais j'avais choisi les entreprises qui faisaient partie du Forbes 100 en 2020 de la cybersécurité et ceux qui étaient basés en Bavière au niveau international donc c'était Avira ESNC Brainloop et Drivelop qui ont tous leur siège soit à Munich soit dans la périphérie de Munich ce qui est intéressant c'est la présence française que vous allez retrouver en Bavière en termes de cyber donc Atos est basé à Munich tout comme Airbus Cyber Security et un acteur français un petit peu plus petit que ces deux mastodontes qui est Wallix que vous connaissez peut-être si vous connaissez bien le tissu cyber français ils ont aussi choisi la Bavière pour s'implanter avec leur filiale voilà pour la partie industrie cyber j'en viens maintenant au calendrier des événements je le disais en introduction tout à l'heure pas mal d'événements quand j'ai repris l'étude de 2020 j'ai dû en enlever la moitié parce qu'effectivement certains n'ont plus continué leur lancer sur leur événement et ne l'ont arrêté d'être programmés en 2021 et à 2022 à fortiori donc j'en ai listé trois cette année évidemment en Bavière donc le premier c'est la Munich Security Conference tristement célèbre parce qu'elle a été reprise il n'y a pas longtemps dans les médias puisque c'était alors de cette conférence de la sécurité à Munich qu'un certain Vladimir Poutine avait de toute façon dit que l'Ukraine n'existait pas et que l'Empire russe allait renaître de ses cendres donc c'est une conférence qui a lieu normalement chaque année alors normalement plus orientée sécurité physique mais ces dernières années on a vu quand même pas mal d'acteurs de la cyber donc c'est une conférence évidemment plutôt politique mais en parallèle de ça vous avez toute une partie conférence avec donc les entreprises qui font la cybersécurité donc c'est un événement à avoir à son agenda vous allez retrouver donc c'est passé le 28 juin dernier donc il y a les Tech Days de Munich donc une grande une grande journée dédiée aux nouvelles technologies et au digital donc c'est toute le filière Tech confondue donc avec aussi la cybersécurité qui est représentée mais l'événement à ne pas louper Nicolas tu l'as dit tout à l'heure c'est bien le salon ITSA alors les deux événements précédents enfin le premier a évidemment un rayonnement plutôt mondial le suivant plutôt local et là le dernier ITSA a un vrai rayonnement européen donc il faut le voir ça effectivement comme le Forum international de la cybersécurité de Lille donc il a lieu du 25 au 25 octobre à Nuremberg pas à Munich je ne l'ai pas précisé et donc il était plutôt sur une pente très ascendante en termes d'exposants et de visiteurs ces dernières années il a été organisé en ligne pendant la crise sanitaire mais revient en présentiel cette année donc c'est à la fois un congrès donc avec des conférences et donc un salon très traditionnel avec stand et visiteurs qui pour la petite histoire Business France était présent il y a quelques années de ça avec un pavillon France on a hélas arrêté de le proposer parce que avant ITSA alors cette année je pense que ce n'est pas le cas quoique je ne suis pas sûr le problème qu'on avait c'était que ITSA tombait en même temps qu'un événement à Monaco j'ai oublié le nom Nicolas tu peux m'aider je crois le nom m'échappe les assises peut-être voilà merci les assises de la cybersécurité à Monaco et bizarrement les français préféraient aller à Monaco qu'aller à Nuremberg je n'ai pas trop compris pourquoi si je sais pourquoi donc voilà c'est vrai qu'on avait du mal après nous à motiver la filière française de venir sur sur Nuremberg et sur l'ITSA c'est pour ça que cet événement là en tout cas la présence française avec le pavillon France n'existe plus mais c'est vraiment le salon à ne pas louper en Allemagne il est peut-être basé à Munich et c'est pour ça qu'il fait partie des calendriers mais si j'avais dû faire un calendrier de tous les événements cyber en Allemagne ITSA je l'aurais de toute façon mis puisque c'est l'un des plus gros salons si ce n'est le seul dédié vraiment à cette thématique là et peut-être pour compléter Florian le salon ITSA donc il n'y a plus de présence française mais on l'avait vous m'entendez ? oui on entendra on l'avait remis au programme en fait cette année et on a dû l'annuler parce qu'il n'y avait pas assez d'entreprises qui souhaitaient exposer donc on n'a pas pu faire le pavillon Bretagne sur l'ITSA mais normalement il est au programme de l'année dernière donc là je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui m'étaient encore il y a quelques jours donc si jamais le marché allemand se confirme comme une cible n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on pourra valider ou pas ce salon pour l'année prochaine voilà et en termes de salon on sera au FIC à Montréal les premiers et deux novembre ça marche merci j'en ai fini avec la partie restitution d'études il nous reste à peu près dix minutes donc il reste juste à vous parler des dernières actualités j'essaye d'aller très rapidement pour aller sur à mon avis ce qui vous intéresse le plus c'est comment aborder le marché allemand mais là c'est une actualité que je trouve intéressante pour vous en juin dernier le directeur de l'ANSI et le président du BSI ont signé un accord de reconnaissance mutuelle et certificat de sécurité pour les schémas CSPN et BSZ en allemand et donc chacun de ces schémas de certification permet des évaluations dans un délai prédéterminé et rend gérable l'effort qui incombe aux fournisseurs de produits notamment en limitant la documentation alors il n'est pas encore vraiment mon rentré il n'est pas encore rentré en vigueur pardon en tout cas lorsqu'il le sera donc les certificats valides et publics précédemment délivrés seront reconnus en France comme en Allemagne ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que ça vous facilite à mon avis un petit peu plus l'entrée sur le marché allemand et j'ai choisi aussi cette actualité là pour vous montrer c'est le deuxième paragraphe qu'au-delà de la reconnaissance mutuelle des certificats il y a une vraie coopération qui est en plus renforcée entre l'ANSI et le BSI c'était déjà le cas les années précédentes la France et l'Allemagne en tout cas au niveau ANSI BSI a toujours très bien coopéré il y a toujours toujours avait des réunions je crois tous les 2-3 mois pour connaître à l'époque les gens de l'ANSI qui se rendaient très régulièrement à Bonn pour montrer qu'en fait au niveau cybersécurité la France et l'Allemagne veulent au niveau européen être un peu les moteurs en termes de certification et de modèle après à tous leurs compatriotes de l'Union européenne et ça passe évidemment par des désaccords de reconnaissance mutuelle et un travail au niveau étatique renforcé entre les 2 pays je passe la suivante pour gagner un petit peu de temps et m'arrête sur la troisième qui est donc sur la perturbation sur le paiement des cartes de débit en Allemagne ça aussi c'est une particularité locale en Allemagne de plus en plus avec le Covid mais c'est encore très à la marche par rapport en France la carte de crédit c'est vraiment pas encore dans les mœurs on est encore beaucoup au liquide et si on n'est pas au liquide on est avec la carte de débit ça s'appelle la ETC la carte ETC électronique cash et il y a eu des problèmes sur les terminaux de paiement en juin donc dans toute l'Allemagne et ça a donc impacté tout le monde puisque pour la petite anecdote les Allemands séquencent leurs achats il n'y a pas de gros supermarché ou d'hypermarché comme on trouve en France en gros on va au supermarché ou chez le discounter notamment pour faire ses achats alimentaires pour tout ce qui est cosmétiques gel douche etc ou mousse à raser et j'en passe on va dans des drogueries il y a deux marques qui sont assez connues ou deux chaînes qui sont connues c'est Rossmann et DM en Allemagne et c'est à ce niveau-là globalement qu'il y avait des panneaux absolument dans tous les magasins qui disaient « keine Etsy-karte möglich » donc ça veut dire pas possible de payer avec la Etsy-karte donc ça a vraiment ça n'a pas duré longtemps mais assez longtemps pour que ça soit au niveau du journal télé et que ça ait impacté aussi tout le monde donc ça aussi pour vous donner un petit peu et d'une à un côté interculturel avec les habitudes de paiement et de deux sur une attaque cyber qui a mis à mal effectivement les terminaux de paiement du fabricant Verifone et qui est donc où tout le monde a été impacté puisque vous ne pouvez plus acheter du gel douche avec sa carte Etsy voilà pour les dernières actualités on en vient à comment aborder le marché allemand peut-être que pour certains c'est enfoncer des portes ouvertes pour d'autres c'est des astuces que vous ne connaissiez pas en tout cas je vais essayer de les illustrer à chaque fois donc je le disais tout à l'heure en introduction l'anglais c'est bien sympa mais vous êtes sur un marché mature et en tout état de cause parler allemand c'est vraiment un réel facteur clé de succès qui plus est dans le domaine de la cybersécurité vous êtes sur des domaines régaliens vous êtes sur des domaines qui sont quand même ou des sujets qui sont extrêmement sensibles évidemment pour une première prise de contact l'anglais passe toujours mais après quand on s'adresse un petit peu plus dans le détail à la description de la technicité de sa solution ou de son produit cyber là on va se frotter aux ingénieurs allemands qui vont le tester qui vont poser des questions très précises et c'est quand même plutôt bien d'avoir un interlocuteur allemand de votre côté qui puisse reprendre leur langue et les rassurer sur les différentes questions qu'ils puissent avoir je l'ai vu en huit ans ceux qui réussissaient le plus en Allemagne c'est ceux qui s'étaient germanisés le plus je fais un gros saut là sur le dernier point mais le passage de parler la langue c'est vraiment un passage obligé ou du moins recruter à minima une personne germanophone c'est une condition sine qua non pour réussir sur le marché allemand après évidemment qui dit marché mature allemand dit qu'il faut avoir un produit innovant et un bon rapport qualité prix d'abord c'est l'innovation du produit la technicité le fait que cette solution là n'existe pas outre-rain auquel vous aurez une oreille attentive du côté allemand donc faire un screening et une étude de marché pour savoir quels sont vos concurrents allemands ou plus loin autrichiens et suisses puisqu'on s'adresse aussi parfois à un marché d'art le marché d'art c'est Deutschland Österreich et Schweiz donc le marché germanophone quand on fait une étude de marché il faut aller aussi un petit peu au-delà des frontières pour voir un petit peu quels sont les acteurs qui font plus ou moins la même chose que vous ça paraît bête à dire mais un site internet et des brochures si possible en allemand c'est peut-être un B.A.B.A. pour certains mais c'est pour beaucoup une condition sine qua non mettez-vous la situation inverse ou la situation en miroir vous faites démarcher par un acteur allemand de la cyber il n'a qu'un site en anglais et en allemand oui c'est intéressant mais c'est pas forcément comme ça qu'on montre patte blanche même en France donc faites le travail inverse en essayant de germaniser le plus votre démarche et donc d'avoir un site internet bien traduit j'insiste sur le bien traduit Google Trad ne suffit pas je vous en supplie passez par des professionnels de la traduction parce que le jargon technique cyber est quand même très particulier et ce serait bête de manquer de professionnalisme ou du moins de ternir son image avec des brochures et un site internet qui ne sont pas en attente vis-à-vis de votre interlocuteur allemand participez au salon spécialisé vous en avez trois en Allemagne en Bavière donc s'il y en a bien à retenir c'est ITSA être ponctuel rigoureux et formel en rendez-vous d'affaires ça paraît simple à dire les français ont hélas une réputation de ne pas forcément être toujours les plus ponctuels de la terre les allemands non plus au niveau business ils sont ponctuels mais les français se moquent un peu de la Deutsche Bahn qui n'est jamais elle ponctuelle mais ce n'est pas pour autant ce n'est pas parce que la Deutsche Bahn est en retard que vous avez le droit d'être en retard à votre rendez-vous si vous l'êtes prévenez respecter les délais c'est important lorsque vous êtes justement en rendez-vous d'affaires qu'on vous pose une question peut-être technique à laquelle vous n'avez pas de réponse ou du moins que votre ingénieur n'est pas là pour le rendez-vous que c'est juste votre commercial qui le fait qu'il est incapable de répondre à la question pas de panique ça peut arriver mais dans ce cas-là respecter les délais ça veut dire que si vous dites il n'y a pas de souci je note votre question je reviens vers vous dans deux semaines dans deux semaines vous revenez vers votre interlocuteur allemand et vous lui apportez la réponse la plus détaillée possible et si vous n'avez pas ou du moins vous faites signe dans les deux semaines parce que justement respecter les délais c'est un peu tester la relation d'affaires que l'interlocuteur allemand pourrait éventuellement engager avec vous avoir des accueillements devant structurer une version test aussi c'est très important pour les allemands les POC ont plutôt légion en Allemagne c'est difficile d'arriver à cette étape-là parce qu'il faut passer toutes les étapes de rendez-vous d'abord avec une personne puis vous allez avoir un deuxième rendez-vous avec trois ingénieurs cyber qui vont avoir des questions très précises sur chaque branche de votre solution de votre produit auquel il faudra vraiment répondre et apporter des réponses précises tout ça passe par effectivement des arguments qui sont structurés vous êtes en France connu pour être très fort sur le marketing un petit peu moins bon sur la partie technique en Allemagne c'est l'inverse ils sont très bons sur la partie technique un peu moins bon sur le marketing donc ils ont un peu du mal à rendre leur technique ou leur produit technique sexy en France on y arrive mais parfois la technique ne suit pas derrière donc c'est un petit peu ce cliché-là qui vous sera collé au front dans les premiers échanges en Allemagne on ne connaît oui juste sur l'aspect marketing versus technique c'est rigolo parce que c'est hyper relatif on faisait un retour d'expérience il n'y a pas très longtemps entre les US et la France comme quoi les français étaient vus comme des très grands techniciens mais comme des très très mauvais marketeux et en fait quand on regarde de l'autre côté de la France le sentiment est inverse donc je trouve ça je trouve ça assez intéressant et assez symptomatique du développement international comme quoi aborder un pays c'est vraiment aborder une culture différente et coller aux habitudes donc si on est des grands techniciens et des très piètres marketeux outre-Atlantique outre-Rhin c'est l'inverse c'est ça après du côté Atlantique je connais moins le marché américain mais je crois que le marketing y a été inventé là-bas donc il est peut-être plus logique qu'ils soient ils excellent en la matière complètement mais il y a une gymnastique d'esprit quand même assez intéressante à faire et voilà c'est absolument pas du copier-coller mais en fait quand on fait du développement international de dire ça excuse-moi je te laisse continuer aucun souci le point suivant donc c'est éviter les non-dits aller droit au but ça s'explique d'un point de vue assez interculturel en France on a une ou en français on parle et parfois on utilise des phrases ou un contexte ou c'est englobé dans un contexte en Allemagne les traits d'esprit ou les métaphores etc on en fait mais c'est moins légion courante on est plutôt appelé un chat un chat on va prendre cette expression-là donc il faut être direct parce que les allemands vont être directs avec vous quand ils ne sont pas convaincus par votre solution ou votre produit ils vous le disent ça peut justement d'un point de vue français être un peu brut de décoffrage mais c'est une honnêteté et un espèce de gain de temps puisqu'on ne va pas continuer à discuter ad vitam aeternam si je ne suis pas convaincu par votre solution donc soyez directs autant qu'ils le sont avec vous envisager le marché allemand c'est envisager de faire une course d'endurance et pas un sprint j'ai vu beaucoup de sociétés pas que cyber je vous rassure qui pensent que c'est en trois mois qu'on va décrocher beaucoup de contrats en Allemagne ou qu'une mission Business France d'accompagnement sur le marché de trois mois va leur faire décrocher quatre contrats j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas c'est vraiment sur le temps long que le marché allemand s'ouvre les temps c'est ce que je marquais les temps de prise de décision peuvent y être plus longs qu'ailleurs c'est vrai on y va par étapes il faut montrer patte blanche plusieurs fois je sais que c'est un gros investissement en temps en air pour vos commerciaux et en argent aussi puisque tout ça coûte évidemment beaucoup et que le retour sur investissement n'est pas n'est pas garanti automatiquement la bonne nouvelle qu'on contrecarré ce point là c'est qu'une fois qu'un allemand signe avec vous il est quand même plutôt fidèle en affaires il ne va pas changer de prestataire tous les ans et que globalement c'est sur le long terme que vous l'avez gagné donc la course d'endurance normalement se révèle payante sur le long terme et enfin envisager la création oui excuse-moi juste pour compléter un retour d'expérience d'une des sociétés bretonnes développées en Allemagne nous faisait le commentaire qu'elle avait un partenaire avec lequel ça fonctionnait bien ils avaient commencé à avoir des premières affaires ils se sont dit c'est bon le marché allemand est ouvert on a eu une première affaire les autres vont arriver on va tirer la ficelle et en fait ils se sont ils ont arrêté un peu d'investir en pensant que le partenaire leur a ayant amené une affaire ça a l'air en emmené d'autres ils se sont un peu reposés sur leur laurier la concurrence est arrivée et a investi massivement et en fait ils se sont fait doubler et du coup la morale de l'histoire c'était de dire si vous avez une affaire et que ça accroche ça veut dire que les poissons sont là mais ça veut dire que c'est de investir encore plus et de continuer à investir et de surtout pas s'arrêter en pensant que ça y est on est dans une on est en roulis libre et ça avance comme tu l'as dit c'est pas un sprint c'est une course d'endurance et donc il faut constamment activer ses partenaires et constamment investir sur l'Allemagne pour se développer voilà pour le petit rétex d'une des entreprises qui nous a fait le 4 juillet dernier à l'Open je te laisse très récent le plus récent des feedbacks qu'on puisse avoir et le dernier point c'est envisager la création d'une filiale et la germanisation de votre entité moi je prends comme exemple là ces dernières années Wallix qui pour l'avoir rencontré ou pour les connaître parce que voilà c'est un acteur quand même assez puissant en France et à fortiori aussi en Allemagne donc j'ai été sur le salon ITSA en 2019 Wallix il n'y avait pas une trace du fait qu'ils étaient français ils n'avaient donc que des allemands sur leur stand et il n'y avait aucun drapeau français ou entreprise française en Allemagne non pas du tout c'était Wallix GmbH donc Wallix SARL mais du côté allemand et personne ne pouvait savoir qu'ils étaient français et je pense que ça c'est une intégration au marché allemand réussie quand vous avez vraiment germanisé le plus possible votre présence évidemment c'est facile à dire mais c'est comme je le dis juste avant une grosse course d'endurance c'est un gros investissement financier et en termes de temps parce que c'est comme ça que voilà vous êtes complètement intégré à l'écosystème local essayer de décrocher le marché allemand que depuis la France c'est assez compliqué rares sont ceux qui ont réussi et je pense que sur le long terme il faut passer par la création d'entités sur le sol allemand ne serait-ce qu'après pour attirer les allemands à venir travailler chez vous être une société cyber française je pense que c'est pas assez sexy pour les ingénieurs cyber allemands sortant d'études ou profils seniors voilà il y a évidemment des cas contraires mais germaniser son approche et ça englobe tous les points précédents c'est vraiment pareil une condition sine qua non si vous voulez vraiment investir sur le marché et tenter votre chance c'est espérer gagner des parts sur l'Allemagne et j'en reviens à la fin et il est 10h35 on a tenu une heure merci pour votre attention n'hésitez pas à me poser des questions merci Florian oui merci pour votre intervention c'était très intéressant est-ce que vous m'entendez pardon oui on vous entend très bien c'est Annika c'est ça oui c'est ça effectivement je suis allemande vous êtes allemande vous n'aurez pas eu le droit de jouer au quiz c'était trop facile pour vous souvent on connait moins bien son propre pays que les autres et ça fait longtemps que je suis j'habite en France je travaille en France et je développe le marché germanophone là depuis 2-3 ans dans la cybersécurité avant depuis plus que 10 ans dans d'autres domaines et donc c'est vraiment un sujet qui m'a à cœur moi je 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 me pose je me pose la question pourquoi est-ce que l'Allemagne est un peu derrière si je peux m'exprimer comme ça au niveau de la cybersécurité par rapport à la France est-ce que vous vous avez une réponse à ça je je n'ai pas une réponse sûre enfin je c'est comme dire ce n'est que mon avis d'expert sectoriel on va dire ça comme ça il y a une certaine aversion au risque dans la culture allemande de façon générale et cette aversion au risque se retrouve parfois en termes de création d'entreprise et le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc ça touche aussi au domaine cyber ce qui fait que peut-être qu'il y a un peu moins d'acteurs ou qu'on se lance un petit peu moins dans la branche pour créer sa société et tenter et tenter sa chance après je trouve qu'il y a certains acteurs allemands qui se défendent bien sur le marché je pense à des acteurs comme Roden Schwartz par exemple qui est un très très gros exposant sur ITSA et qui possède de grosses parts de marché justement dans la région d'Arc Allemagne Autriche Suisse qui font aussi que l'Allemagne finalement je trouve a quand même un tissu de cyber qui est quand même assez bien structuré avec des pôles de compétitivité qui sont clairement définis entre la Bavière la région de la S et la Rhénanie du Nord-Westphalie donc du coup je répondrai plutôt à votre question sur un peu dans la culture locale et le fait qu'on est plutôt risico-averse comme on dit en allemand que risico-affine Oui Merci C'est une des raisons aussi pour ce que j'ai remarqué Merci Annika Merci Annika pour votre question Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a eu une remarque aussi peut-être je ne sais pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions je déroule juste les quelques slides qui restent vous aurez vous aurez accès à la présentation évidemment là ce sont ce sont mes coordonnées moi je suis à vos dispositions pour les problématiques de développement international d'une manière géniale là c'est l'ensemble des contacts conseillers internationaux de BCI qui sont à vos dispositions dans les dans les différentes chambres de commerce Rennes-Saint-Brieuc Lagnon Brest Lorlais Lorient et les coordonnées de Florian voilà s'il n'y a pas de questions supplémentaires je voudrais remercier à nouveau Florian pour pour la qualité du contenu de ce webinaire et puis on va pouvoir vous libérer ce sera disponible qui vous plaît très prochainement merci beaucoup Nicolas merci merci à tous très bonne journée et à bientôt à bientôt au revoir au revoir au revoir et à bientôt